Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque saison il y a des clubs qui font des parcours de chaque niveau, donc c'est une compétition extraordinaire. Oui, on a un effectif assez jeune, encadré avec des joueurs d'expérience, avec 4-5 joueurs d'expérience. Mais autrement, sur mon effectif de 23 joueurs, c'est 75% des jeunes et des jeunes formés au club, qui sont passés par l'école de foot. Après, il y en a d'autres qui étaient partis faire une autre expérience dans les clubs professionnels et qui sont revenus au club car ils n'ont pas réussi. Le club est reparti ici grâce à ça parce qu'il y avait une base solide derrière, dans la formation. On regarde devant, on avance, on est sur deux montées en deux saisons, on a un club qui est maintenant sain, avec des bénévoles, des dirigeants qui sont sains, puis des joueurs qui ont envie de participer à la reconstruction du club, donc c'est ça le point positif. On est surtout resté sur une dynamique de formation parce qu'on a tendance souvent à parler de l'équipe première dans un club, mais un club, ce n'est pas uniquement une équipe. Le Vanhoempe Club, c'est 500 licenciés, c'est de nombreuses équipes, dont les jeunes qui jouent tous au plus haut niveau de leur catégorie. Entre le football amateur et le football professionnel, c'est lequel qui est le plus indispensable à l'autre ? Moi, aujourd'hui, j'ai goûté aux deux. Je me retrouve dans le football amateur, le football professionnel. C'est comme tous les sports professionnels, parce qu'on a tendance à stigmatiser et à cibler souvent le football. Mais aujourd'hui, on peut parler de rugby, on peut parler de tennis ou autre. Dès qu'il y a de l'argent, dès que c'est professionnel, il y a des gens qui viennent gangriner autour, qui viennent polluer l'atmosphère. Le football amateur, c'est la base. Sans football amateur, il n'y a pas de football professionnel. Donc c'est ce qu'à un moment donné, les dirigeants du football français devraient se rappeler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et c'est normal. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ils ont pris une taule, mais ils sont contents. Et ça va plutôt être positif. Très bien. Mais chapeau à Vannes. Il a fait un bon match. Solid et passivement. Voilà, il a mis deux buts. On a très bien été reçus. C'est vraiment bien. Très bonne organisation. On est une petite équipe de gestes, mais ô combien à janvier. L'ASB revit. Parce que l'objectif reste de la Ligue. Le plus beau sport du monde, c'est celui où l'on court en plein vent après la balle ronde. Le football, le football, le football, le football. Le football !